Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur EarthMC et on commence aux alentours de la base où on s'est fait griffes en quelque sorte. J'ai déjà viré toute la zone qui avait été griffes là, avec une technique relativement simple qui consiste à poser un seau de lave, laisser la lave couler, puis poser un seau d'eau dessus. Ce qui permet de poser de la pierre dans les claims. Ils avaient réussi à aller jusqu'à la limite. Ceux qui nous ont griffes c'est NTNT, le chef de la Somerset, un de ses copains et un type de la faction Britaine. On a eu besoin d'un coup de main de nos alliés pour essayer de tuer les deux. On a réussi à en tuer un sur deux, puis après ils ont réussi à me tuer. Moi j'avais pas encore de stuff, donc c'est pas trop grave. J'ai perdu un arc P4, une EP T4, mais on a gagné un arc max, une hache de combat max, des très bonnes bottes et des trucs comme ça que Earth a récupéré surtout. Donc on s'en est bien sorti niveau stuff. En revanche on avait un gros champi tout moche dans la base. A l'origine ils avaient réussi à passer vers le portail, parce que notre portail est dans le bas de notre base, donc ils ne pouvaient pas monter. Mais ça nous empêchait nous de sortir de la base. Donc on a décalé le portail, donc c'est plus faisable si vous voyez cette vidéo, la Somerset. Et pour défendre efficacement, on va changer notre système de défense pour complexifier la façon de mettre un champignon. Parce qu'actuellement avec beaucoup de temps et beaucoup de patience, on peut toujours se débrouiller pour mettre de la pierre jusque là-bas. Parce que sans la technique du champignon, on ne peut pas approcher la base. Parce que dès que vous êtes dans l'eau, hop, vous êtes absorbé par ce truc là et vous êtes collé au sol. Il n'y a pas moyen de ressortir, excepté en se collant au bloc. Alors il faut nager, et nager contre un mur. Et là on peut nager plus vite que ce que ça nous absorbe. Dans ce cas là on peut se trouver là-dessous. Bon, ça n'empêche qu'il faut quand même un wither pour détruire notre base, donc c'est pas mal. Hop, l'autre façon c'est de sneak. Quand vous sneakez sur ces blocs là, vous arrêtez de prendre des dégâts. D'ailleurs j'abîme mon armure, c'est un peu bête. La seule technique pour s'en sortir c'est de faire slash F home, hop, et de sneak juste après. Mince. De façon à ne pas prendre de dégâts juste après la téléportation. Parce qu'il ne faut pas prendre de dégâts pendant la téléportation. Voilà, donc, ah mince, ça a déjà très abîmé mon armure. J'aurais dû faire gaffe, elle était toute neuve. Voilà, donc ça c'est la technique pour s'en sortir. Le portail du nether actuellement il ressemble à ça. De façon à ce qu'on puisse... Oh, alors on a même mis des blocs. Les blocs les plus solides possibles. Waouh, la bonne idée. Les blocs les plus solides possibles pour que les gens ne puissent pas passer. Des tonnes de portes. Voilà, hop, bah on referme. Monsieur Erinox PVP. Non, Youtube, pas PVP. Voilà, voilà. Et la suite de la vidéo, ça va être la défense. Ce qui va se passer tout, 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 tout là-haut. Vous voyez sûrement l'échelle. Et bien, c'est là-haut qu'on va. Je vous retrouve quand on est en haut. Donc, le plan va être relativement simple. On va, dans la zone délimitée, mettre de l'eau, de façon à ce que l'eau coule sur quasiment tout le chunk, coule jusqu'en bas, et qu'on ne puisse pas faire couler de la lave sous peine qu'il y ait un seul mur de pierre qui se forme. Et donc, après, il va faire sauter le mur de pierre pour faire couler la lave plus loin, puis sauter le mur de pierre pour faire couler la lave plus loin, etc., etc., etc. Donc, c'est encore faisable de griffes aux champignons pour aller jusqu'à notre base. Mais, c'est plus facile à faire. Voilà. Et à terme, il est possible que la base s'agrandisse. Dans ce cas-là, on aura déjà la couche d'eau qui sera montée suffisamment haut. Malheureusement, ça va un peu nerfer l'effet des trucs. C'est-à-dire que quand on sera très en hauteur, on ne sera pas absorbé jusqu'en bas. Voilà, voilà. Donc, je fais ça et on se retrouve ensuite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Bon, bah voilà, on est bon. Maintenant, on passe à l'eau. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais d'abord, il faut qu'on fasse une limite à la lave. On va aller vers ça en bas tout de suite. Alors, la première étape, ça va être de virer les irrégularités dans la lave. Ce qui devrait être en cours. De façon à pouvoir mettre un cercle d'obsidienne autour. La plupart des irrégularités sont de... Oula ! Quelques blocs, comme là et là. Mais on avait un gros coulis de lave de ce côté-là. Ça va être réglé grâce à la pile de terre que j'ai faite. Bon, je vais faire ça et on se retrouve après. Mais tu ne peux pas mettre du gravier jusqu'en haut de la tour ? Moi, je pense que ce n'est pas particulièrement intéressant le gravier. Tu voudrais mettre quoi à la place ? De l'opsi. Ok, ça va être long mais... Bon, on a des renforts du coup. Serreur qui vient nous aider. Pour éviter que la lave coule, je trouve une façon assez simple de la faire couler correctement. C'est de l'empêcher de couler. Voilà, voilà. Il a apporté de la terre. Clone, merci. Là-dedans ? Non, mais tu n'as pas tout coupé encore. Hop. Je pense que c'est vrai que c'est bien de mettre deux couches d'opsi, mais ce sera... On va refaire... De toute façon, on a trouvé une façon simple de bloquer la lave. Déjà, on va la refaire couler bien. Et on peut mettre un d'opsi en haut. Et il faudra mettre un d'opsi en bas pour l'empêcher de couler trop. Après, on pourra mettre l'eau. Et si on veut, on pourra receinturer pour remettre de l'opsi après, quand on en aura plus. C'est super simple, en fait. On peut les forcer à couler bien. J'ai un peu galéré avec les blocs tout à l'heure. Alors qu'il y a une façon très, très simple de faire. Il y a plein de monde connecté. Il y a Clone, il y a Mastodonte, il y a Lucas, il y a RL. Du coup, c'est un peu saturé dans le salon Discord. Hop. C'est fait. Alors, moi, je passe à la phase 2. Ah bah, il est vraiment en train de me chercher, là. C'est la lave de couler. Parce qu'en haut, avec la lave, ça ne va pas trop le faire. Je ne vais pas mettre de l'opsi. Ah bah, c'est pas mal, comme ça. Oupsi, partout. Partout, 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 partout. Et en bas, c'est pareil. Donc, on peut se permettre de faire couler la lave quand on veut. Et pour l'eau, on va commencer à faire couler. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, on passe à la phase test. Alors, est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil en bas ? A peu près au niveau de l'échelle. Et me dire ce que ça donne. Bon, sinon, on va aller voir. On va commencer par là. Et donc, normalement, là, si je casse ça... Mince, ça fait. Normalement, c'est prévu pour. On va aller check en bas. Salut ! L'eau tombe... C'est bon, de ce côté-là ? Ah ouais, il y a même des blocs de rave. J'avais pas réalisé. Ah non, c'est bon. Il y a un. Il y en a un. Normalement, il y a un bloc de lave. C'est ça ? On va y a un bloc de distance. Et là... La lave, tu peux rajouter un d'un côté. C'est pareil. Ouais, mais j'ai pas envie de rajouter un. Je pense que c'est mieux de faire un d'écart. Bon, bah, conclure l'expérience. Mais c'est là, on va l'enlever. Mais non, mais c'est... Non, 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 non ! C'est fait. Où est-ce que je l'ai fait, mon Opsi ? Où est-ce que tu fais, ton Opsi ? Bah, dans le couloir, là. Il y a un plein de lave. Regarde. Tu mets de la lave là, et après, tu casses l'Opsi. Mais pourquoi tu fais de l'Opsi ? Il va falloir en mettre de la lave, après. Bon, on ira la chercher. J'ai pas assez de saut pour te casser toute la lave. Mais, 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 mais... Mais t'es un petit malade, tu gères le... Mais pourquoi tu la fais pas directement sur le mur ? Comme ça, t'as pas à la casser. Hein ? Horreur. Bonne question, bonne question. On est alliés à Patatoland ? Ouais, t'inquiète. Explique-moi, Horreur. Explique aux abonnés. Si il veut une vraie explication, c'est un abonné. Bon, bah voilà, pour être alliés à notre faction, je suis d'être abonné. Non, il voudrait faire partie de la ville, mais il peut pas, parce qu'il a tchacé sa ville. Et Clou nous dit, GG. Oui. On va voir combien de claims ils ont. Une alliée en plus, avec un joueur. On peut en avoir que trois, des alliés, donc je suis pas sûre qu'il reste beaucoup alliés. Alors, pas... Non. Il s'appelle pas Pat... Ah si, il s'appelle Patatogun. Un claim. 10 de power. Pas d'argent. Ennemi à Jérusalem. Une seule alliance. Un seul membre. Je vois. Ok, ok. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...